Le général Sofia Nawis, de la corruption à la fuite spectaculaire avec 300 milliards. L'Algérie abandonne les BRICS, un tournant majeur pour sa politique étrangère. Le général Sofia Nawis, de la corruption à la fuite spectaculaire avec 300 milliards. Le général Sofia Nawis, autrefois à la tête de la Direction Centrale d'Infrastructures Militaires en Algérie et responsable de l'établissement central de construction, a récemment fui clandestinement vers l'Europe, échappant ainsi aux poursuites du tribunal militaire de Blida. Les accusations pesant sur lui concernent des actes avérés de corruption et d'enrichissement illicite, comme l'a révélé Algérie par lors de son enquête. L'évasion du général Nawis, surnommé le général Araga, s'est déroulée en septembre dernier en compagnie de son frère, un colonel retraité de la Gendarmerie Nationale. Cette évasion bien orchestrée a suivi une perquisition menée par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, dans l'une de ces villas, où des sacs d'argent liquide étaient soigneusement dissimulés. Au cours de cette perquisition, les enquêteurs de la DCSA ont découvert plus de 300 milliards de centimes algériens en espèces, cachés dans la maison, qui avaient été mises au nom d'une tierce personne pour éviter de susciter des soupçons. Le général Nawis faisait l'objet d'une enquête approfondie pour des suspicions de corruption, de trafic d'influence, de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite. Malgré une interdiction de quitter le territoire national, il jouissait d'une certaine protection en raison de ses liens étroits avec des hauts gradés de l'institution militaire algérienne, notamment le général d'armée Ben Ali Ben Ali, commandant de la garde républicaine, et un général âgé de 84 ans toujours en fonction. Il s'est avéré que le général Sofia Nawis avait bâti toute sa carrière dans le génie civil et le BTP militaire, grâce au soutien du général d'armée Ben Ali Ben Ali. Ce dernier l'avait pris sous son aile lorsqu'il dirigeait la cinquième région militaire de 2005 à 2015. Le général Sofia Nawis était en réalité le cerveau du clan Ben Ali Ben Ali, qui avait discrètement accumulé sa richesse grâce à des transactions dans le secteur du bâtiment militaire. Il avait gravi les échelons de la hiérarchie militaire grâce à ce parrainage controversé et scandaleux. L'Algérie abandonne les BRICS, un tournant majeur pour sa politique étrangère. L'adhésion aux BRICS était un objectif de premier plan pour le président algérien. Pour y parvenir, l'Algérie a déployé d'importants efforts diplomatiques pour convaincre les membres clés du groupe de soutenir sa candidature. Cependant, lors du sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Algérie a été exclue de ce groupe politique et économique en pleine expansion. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait annoncé que les BRICS s'ouvriront à six nouveaux membres à partir de 2024. Les nouveaux membres incluent l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Cette expansion marque le début d'une nouvelle ère pour le groupe. La décision a été un coup dur pour l'Algérie, qui avait manifesté son intention de rejoindre ce cercle restreint de cinq pays. Le refus de leur adhésion a suscité une vague de déceptions tant au sein de la population que chez les experts économiques et le gouvernement. La première réaction officielle est venue du ministre des Finances, Lazis Faïd, qui a affirmé que l'Algérie méritait sa place au sein des BRICS en raison de son passé, de ses positions politiques, de sa position géostratégique et de son économie. Il a également exprimé l'espoir que d'autres pays pourraient rejoindre le groupe à l'avenir. Cependant, quelques semaines après la décision des BRICS, le président Abdelmadjid Tebboune a pris une décision inattendue. Lors d'une réunion avec des éditeurs de la presse nationale le 3 octobre, il a évoqué les perspectives économiques de l'Algérie dans un contexte mondial marqué par la crise et la récession. En réponse à un éditeur qui a mentionné l'échec de l'adhésion aux BRICS, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que les BRICS sous leur forme actuelle ne l'intéressaient plus. Pour lui, le dossier des BRICS est désormais clos. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.